Un ressort suspendu verticalement subit un allongement de 10 cm lorsqu'on y suspend une masse de 20 g. Calcule la constante de raideur de ce ressort. Ce ressort est en position d'équilibre en ce 0 sur cet axe des X. Nous suspendons la masse M de 20 g, c'est-à-dire de 0,02 kg. Et à cause de cela, le ressort s'allonge de 10 cm, c'est-à-dire de 0,1 m, donc comme ceci, jusqu'à 0,1 m. Ce que nous cherchons, c'est la constante de raideur K que nous exprimerons en newton par mètre. Et pour trouver K, nous avons à notre disposition ces deux formules, la loi de Hooke et la formule du poids, qui dit que le poids est égal à la masse fois l'accélération de pesanteur. Et comme valeur de petit g, nous prenons 9,81 mètres par seconde au paré. Dans notre expérience, la force F est égale au poids de cette bille, donc F est égale à grand G, dont nous déduisons que K fois X est égal à M fois G, et par conséquent K est égal à M fois G sur X. Nous remplaçons le M par 0,02, le G par 9,81 et le X par 0,1, comme ceci. Et c'est ainsi que nous trouvons que le petit K est égal à 1,962 newton par mètre. Et ça, c'est déjà la réponse finale. La constante de raideur du ressort K est égale à 1,962 newton par mètre.